... On doit adopter une attitude d'amour, de compréhension, de tolérance. Vous savez qu'en fait, les traditions sont enchaînantes. Qu'est-ce que c'est que d'ailleurs les traditions ou la tradition ? C'est l'ensemble des doctrines, des pratiques, des habitudes qui ont été transmises non seulement dans le sang, mais aussi à travers l'éducation et à travers les écrits et la parole. Ainsi, souvent, quand on a répété tout cela pendant très longtemps, cela devient comme une nouvelle habitude. Or, tout ce qu'on a répété jusque-là, en termes de doctrine, de pratique et tout cela, n'est pas toujours bien. Parfois, cela devient plutôt subjugant et enchaînant. Et donc, un chercheur de lumière qui se trouve dans une famille traditionnaliste doit comprendre que ce n'est pas de la faute de chacun de s'être retrouvé dans cette situation. C'est un fait social, anthropologique et sociologique. Il doit donc saisir cette opportunité, lui le sachant, d'introduire dans la famille plutôt, des valeurs dynamisantes actuelles qui permettent effectivement de se défaire en entrant toujours en contact et en maintenant le contact avec l'esprit, se défaire des habitudes qui enchaînent l'âme, qui enchaînent l'esprit. Il doit se défaire de cela, mais dans une bataille personnelle contre lui-même parce que lui aussi, il est le produit de cette tradition. Et donc, il doit se battre d'abord lui-même pour se défaire de cette tradition et ensuite, je ne parle pas de tradition dans leur ensemble parce qu'il y a toujours des choses intéressantes dans nos traditions, dans les traditions universelles, mais à un moment donné, en fonction du moment où on se trouve, en fonction de l'air où on se trouve, on doit pouvoir vivre au présent, là, maintenant, et savoir qu'actuellement, telle attitude, telle habitude ne s'y est plus. Je prends un exemple concernant ce que nous mangeons. Il y a des moments où l'atmosphère est telle qu'on peut manger telle chose sans que ça puisse avoir des dommages sur notre santé. Mais il y a des moments où, en mangeant cette même chose qui ne nous causait pas du tort auparavant, cette chose commence à nous causer du tort maintenant. Il est donc nécessaire que par la lucidité, par l'intelligence du chercheur de vérité, qu'il puisse se mettre à changer d'abord lui-même, à prouver que son changement est positif, de telle sorte qu'il puisse influencer positivement son entourage immédiat, sans conflit, sans haine, sans stigmatisation, mais avec beaucoup de compréhension.